Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous passons à une autre leçon qui est d'une figure symétrique par rapport à une droite. La leçon précédente c'était donc une figure symétrique par rapport à un point. Aujourd'hui nous parlerons de figure symétrique par rapport à une droite. Et là nous commençons par les points symétriques. Donc à la fin de cette leçon vous devrez être capable de reconnaître sur une figure des points symétriques par rapport à une droite des données. Mais comment reconnaître sur une figure géométrie des points symétriques ? Pour répondre à la question nous allons prendre la définition. Donc je vous demande de prendre un stylo, un cahier pour noter la définition. On dit que deux points M et M' sont symétriques par rapport à une droite D. Signifie que D est la médiatrice du segment M' Deux points M' et M' sont symétriques par rapport à une droite D. Signifie que D est la médiatrice du segment M' Et dans l'une de nos séquences on a défini la médiatrice d'un segment comme étant une droite qui passe par le milieu du segment et perpendiculaire au support de ce segment. Donc tout point M de la droite D est son propre symétrie par rapport à D. Tout point M de la droite D est son propre symétrie par rapport à la droite D. Donc nous allons, on va tracer donc le segment M' On va tracer la droite le support du segment M' Ici nous avons le point M Et nous avons ici le point I Alors on va tracer une droite qui est perpendiculaire à cette droite MI et qui passe par le point I Voilà Et avec la règle on prolonge la droite Voilà Là on prolonge la droite et on fait donc un petit carreau pour signifier que cette droite elle est perpendiculaire à la droite MI Avec le compas on va mesurer la distance MI On va mesurer la distance MI Alors on obtient ici le point M' Donc M' est symétrie de M par rapport à cette droite Donc on va noter ça la droite D Voilà On a donc cette distance MI est égale à cette distance Voilà nous avons donc la droite D D'accord M' est l'image de M par la droite D Et cette droite là coupe le segment M' en I qui est donc le milieu de ce segment Et elle est perpendiculaire à la droite M' Donc on dit si M et M' sont symétrie par rapport à D Et cela signifie que Cela signifie que si M et M' sont symétrie par rapport à D Cela signifie que la droite D D'accord Elle est perpendiculaire à la droite M' M' et la droite M' et la droite M' se coupent en I Voilà donc la droite D Et la droite M' se coupent D'accord Elle se coupe en I D'accord Elle se coupe en I Et nous avons le segment Et nous avons également la distance MI Est égale à la distance I M I M' Donc la distance MI Est égale à la distance I M' Voilà chers élèves Comment on peut donc reconnaître D'accord La symétrie d'un point Par rapport à une droite Nous avons donc M' Qui est donc symétrique de M Par rapport à la droite D Nous avons donc cette convention là Pour dire que La longueur du segment MI Est égale à la longueur du segment Donc I M' Merci pour votre attention Au revoir Et à la séance prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?